Vous n'avez plus aujourd'hui la main sur vos ressources ? Quasiment plus, enfin je pense que... On ne demande pas forcément aux maires qui sont élus d'être des techniciens, de tout savoir, mais pourtant on leur met à disposition la possibilité d'avoir les bons partenaires pour pouvoir les aider, les guider et les accompagner. Les maires d'Ile-de-France se sont réunis à Paris les 27 et 28 juin dans le cadre du salon de la MIF. L'occasion de parler d'un sujet brûlant, la rénovation énergétique des bâtiments au sein des collectivités. Vous avez des décrets comme le décret Bax ou le décret tertiaire qui vont obliger les collectivités territoriales à mettre des capteurs, à mesurer leurs économies d'énergie et à avoir des outils de pilotage pour réaliser ces baisses de consommation énergétique. Un sujet majeur pour ces acteurs publics qui multiplient les projets avec pour objectif la réduction de leur consommation. On a beaucoup accompagné les bailleurs sociaux pour faire de la réalisation de réhabilitations thermiques. Plus de 8000 logements qui ont été réhabilités ces 10 dernières années. De notre côté, on a aussi voté une exonération d'une partie, enfin 50% de la taxe foncière justement si les habitants sont en capacité d'avoir tous les dossiers nécessaires auprès de la trésorerie sur des travaux d'envergure importants de rénovation énergétique. Les bâtiments, c'est 76% de la consommation énergétique des collectivités, dont 30% rien que pour les écoles. Le chantier important, c'était l'isolation de l'école. Il fallait des années 95 en parpaing, donc on savait qu'il fallait l'envisager. C'est aussi un confort pour les élèves, pour les enseignants, et puis au niveau du gain à presque 40% d'économie d'énergie, c'était vraiment important. Une transition énergétique qui demande du temps et qui pose parfois certaines problématiques. Je vais vous dire, la problématique des maires aujourd'hui, c'est d'obtenir des aides financières. Rien que sur la salle des fêtes de la commune, c'est un projet à 120 000 euros. Et si on n'est pas aidé financièrement, on ne s'est pas réalisé, parce qu'on a des ressources qui restent limitées, et donc on a besoin d'être aidé financièrement. Une fois qu'on a vu le constat de la nécessité d'agir, c'est comment aider le propriétaire, d'abord à lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être un sujet maintenant, de comment le rassurer sur la complexité de ce qui est à faire et comment le faire, et puis après le maquis financier pour trouver des aides. Si vous n'avez pas fait l'ENA, Sciences Po et X-Pont, vous êtes mort. Donc le but, c'est de leur donner confiance. En fait, pour pouvoir accompagner au mieux les communes, le tout démarre d'un bon diagnostic. Pour savoir quel est l'état initial, quel est le point d'arrivée, et les économies nécessaires pour pouvoir arriver à un bon équilibre, et ensuite trouver les bons partenaires pour pouvoir financer les différents projets. Pour faciliter leur transition, Elio s'engage aux côtés des collectivités territoriales pour leur proposer les meilleures préconisations techniques et financières. Un seul lieu d'ordre, l'accompagnement sur mesure. Alors Elio, on a la chance de pouvoir accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur les élus. On va commencer par le bureau d'études. Le bureau d'études va essayer de trouver les gisements d'économies d'énergie, proposer et faire des audits énergétiques. Delta Consuexpert est un logiciel qui a été créé en 2010. Il permet à nos clients de suivre leur consommation énergétique, en analysant leurs factures énergétiques ou leurs relevés de consommation, en faisant des travaux qui permettront des économies d'énergie. Deux, trois ans après, une fois que les travaux sont effectués, ils peuvent avoir justement l'impact de ces travaux en analysant les économies réelles par rapport aux économies attendues. Puis après, proposer des scénarios de travaux compatibles avec les volontés des élus et aller chercher les ressources financières, les aides financières pour accompagner ces projets de rénovation énergétique pour faire baisser le reste à charge pour les collectivités territoriales. Et puis le dernier point, c'est des collectivités qui ont des bâtiments assujettis au décret tertiaire et qui du coup sont obligés de faire faire des économies d'énergie sur un site et qui dans ce cas-là nous appellent pour un accompagnement complet pour leurs projets. Si la transition énergétique est en bonne voie, les maires le savent, beaucoup reste à faire. Sous-titrage ST' 501